Aucun de nous n'est orphelant, car nous avons tous une mère au ciel, Marie, qui nous apprend la vertu de l'attente, même quand tout paraît privé de sens. Dans une place Saint-Pierre baignée dans le soleil, le pape François a consacré la catéchèse de l'audience générale à Marie, mère d'espérance, avec qui son oui à l'ange inaugure une longue liste d'obéissances qui accompagneront son itinéraire de mère. Marie, souvent, ne comprend pas tout ce qu'il se passe autour d'elle, mais elle médite chaque parole et chaque événement dans son cœur, en restant fidèle au plan de Dieu, même au pied de la croix. Les mères ne trahissent pas, nous tous, nous avons connu des femmes fortes qui ont su faire face aux souffrances des fils, a continué le pape. Ce n'est pas une femme qui déprime face aux incertitudes de la vie. En particulier, quand rien semble aller dans le bon sens. Ce n'est pas non plus une femme qui proteste avec violence, qui s'acharne contre le destin de la vie, qui nous révèle souvent un visage hostile. C'est au contraire une femme qui écoute. N'oubliez jamais qu'il y a toujours un grand lien entre l'espérance et l'écoute. Et Marie est une femme qui écoute. Marie accueille l'existence comme elle se donne à nous, avec ses jours heureux, mais même avec ses tragédies que nous n'aurions jamais voulu avoir rencontrées. J'ai aidé. J'ai aidé. Sous-titrage FR ?